Finalement, quelle place la pratique artistique a par rapport à l'ensemble des pratiques, par rapport à l'ensemble de mes pratiques, et à l'ensemble des pratiques en général ? Et je me suis assez longuement interrogé sur cette question, et peut-être curieusement d'ailleurs que le fait d'avoir plutôt une production interactive m'a amené à me poser cette question. Le rapport entre l'objet d'art, l'œuvre d'art, le geste artistique, et le reste des activités humaines. Et je me suis arrivé à me dire que finalement, l'ensemble des activités humaines correspondait à... avait, disons, un passage obligé qui est finalement le système des processus de survie. Donc, quoi que l'on fasse, d'une certaine manière, est destiné à faire en sorte que l'on continue de vivre, que l'on continue à se... d'exister, de se reproduire, de faire en sorte que l'espèce perdure, etc. Donc, on peut dire que si on se comparait... si on se mettait un petit peu sur le plan du règne animal, on dirait tout simplement qu'a priori, on pourrait se satisfaire du fait de se nourrir, se protéger, et se reproduire. Voilà. Voilà trois activités qui suffisent, qui satisfont totalement la question de la survie. Le seul problème, c'est qu'effectivement, et ça, je crois que les existentialistes l'avaient bien compris, le problème, c'est qu'on a tout ce temps-là, pendant lequel nous ne sommes pas obligés de faire ces différentes actions qui sont destinées à une survie animale, et tout ce temps-là à justifier, quasiment pascalien aussi, qu'est-ce qu'on fait du reste du temps ? Qu'est-ce qu'on fait qui nous rende, finalement, ce temps-là acceptable ? Si on n'accepte pas, le temps que l'on passe, à ne pas satisfaire ces fonctions de survie, eh bien, dans ce cas-là, on subit et on a conscience de son inutilité. À partir de là, on risque de nuire à sa survie, puisqu'on peut avoir, par exemple, un comportement suicidaire. Donc, on est obligé de s'occuper. Et je considère que toutes les autres activités humaines sont de l'ordre du passe-temps. Le passe-temps comme technique de survie. Alors, dans les activités humaines qui, pour moi, sont de l'ordre du passe-temps, il y a, par exemple, la recherche scientifique fondamentale. Il y a la philosophie. Il y a la théologie. Il y a tout un tas d'activités, comme ça, y compris le jeu, qui n'ont pas d'autre fonction que de justifier, que de se fixer, disons, des objectifs provisoires qui ont l'air de donner un sens provisoire à ce que l'on fait, ou à ce que l'on vit, au temps qu'il passe. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle le jeu de patience. Moi, j'adore le jeu de patience, pas parce que je le joue, mais parce que, dans le principe, c'est quand même complètement fou que l'on puisse faire quelque chose qui ressemble à un jeu et pour lequel le fait de gagner ou de perdre n'a aucune importance. On doit aligner des cartes. On a réussi, on n'a pas réussi, on a réussi, on recommence, on n'a pas réussi, on recommence aussi. De toute façon, on recommence. Un peu comme un objectif qu'on se fixerait et qu'on l'atteigne ou qu'on ne l'atteigne pas, de toute façon, on se refixerait le même objectif. Donc, le côté, comme ça, cyclique, fait que l'on continue d'admettre, de vivre ce temps que l'on vit sans autre finalité. Alors, je crois que c'est un peu comme la ligne d'horizon. Plus j'avance vers elle, plus elle s'éloigne. Mais au moins, elle est toujours à la même distance. Donc, l'espoir de la rejoindre est toujours le même. Donc, le scientifique, il se dit, voilà, moi, je veux essayer de comprendre ça. Moi, je veux essayer de... Je veux tout savoir là-dessus. Il se fixe cet objectif, supposons qu'il l'atteigne. Eh bien, très bien, il se fixe un nouvel objectif. Mais pendant tout le temps qu'il va faire à essayer d'atteindre cet objectif, il n'a aucun doute sur le sens du temps qu'il passe à le faire. Le théologien cherche des explications au fait même qu'il existe. Le philosophe continue lui-même de chercher, d'une part, à bien se placer dans la scène des philosophes, dans l'histoire de la philosophie, et d'autre part, à produire d'autres justifications et d'autres explications. Et dans tout ça, ce qui m'intéresse aussi, évidemment, c'est la place de l'artiste. Parce que tous ces gens, donc, jouent des jeux qui sont des jeux de patience, comme je disais tout à l'heure. Et l'artiste, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il fait la même chose. C'est-à-dire que lui, il répond à ce jeu-là, il lui a une activité qui, a priori, qu'il ne serait pas obligé de faire, d'ailleurs, très souvent. Il n'est pas obligé de faire ça. Et ça, c'est une chose importante. La seule obligation, effectivement, c'est que peut-être, il aurait du mal à survivre dans tous les sens du terme s'il ne le faisait pas. Alors, ça donne quoi ? Ça donne le fait, par exemple, de se mettre à produire des choses et puis reproduire d'autres choses. Et puis, si jamais, on a une certaine reconnaissance et si certains considèrent que ce que l'on fait est intéressant, bien, on peut produire autre chose. Mais surtout, ce qui est intéressant dans le jeu que joue l'artiste, ce n'est pas uniquement par rapport au champ de l'art, ce qui est intéressant, c'est que c'est le premier jeu, du moins à partir du début du XXe siècle, où la règle consiste à inventer de nouvelles règles. Et l'artiste qui a le plus de reconnaissance, a priori, c'est celui qui joue le mieux les règles qu'il a inventées. Je définis de nouvelles règles, vous comprenez, ah, vous étiez jusqu'à présent, par exemple, l'abstraction était un objectif. Très bien, j'ai considéré qu'un retour au réalisme, mais un retour profond, par exemple, à l'objet, devient la règle. Et à partir de là, comment j'utilise l'objet pour marquer, laisser une trace, faire en sorte que mon geste m'identifie en tant que personne ? Alors, considérer l'art comme un jeu, c'est pas comme un jeu à l'intérieur des pratiques de survie. Ça veut pas dire que c'est la seule explication, évidemment, c'est pas la seule justification. Mais en tout cas, c'est probablement parmi ces choses qui font que, alors que certains finissent leur travail à 5 heures et peuvent se détendre tout le week-end et prennent un mois de vacances par an, d'autres trouveront que ça n'a pas forcément de sens et que, ben, s'ils passent pas ce temps-là, y compris le temps qui précède à faire des choses qui ne servent à rien, eh bien, il y a une insatisfaction. Et cette insatisfaction, elle est peut-être dans cette quête désespérée d'une ultime justification. Donc, c'est quelque chose foncièrement désespéré de toute façon dans la pratique artistique. Alors, en quoi ça change la vie ? Eh bien, c'est que, progressivement, ça devient la justification de la vie. On peut pas se satisfaire de se dire qu'on fait la même chose que le rat, l'oiseau, le ver de terre. On peut pas se satisfaire de ça parce qu'on est affublé de la conscience et que c'est terriblement encombrant. Je pars avec un gros handicap, je suis terriblement paresseux. Alors, je n'arrive à travailler qu'à ce qui me procure du plaisir. Donc, il faut que ça corresponde vraiment à une nécessité chez moi et je me dise vraiment, il faut le faire. Là, je vais avoir une certaine satisfaction à faire ça et à le faire jusqu'au bout. Donc, c'est important. J'ai besoin de ce moteur-là. Et c'est absolument pas politiquement correct. Il faut bien comprendre que dans notre culture, l'art, comme un certain nombre d'autres pratiques, doit passer par la souffrance. C'est bien, dans l'imaginaire judéo-chrétien, il est évident qu'on ne peut on ne peut pas se satisfaire de faire quelque chose qui serait fondé sur un certain plaisir ou la satisfaction de certains besoins ou certaines nécessités. On est plutôt dans l'idée que forcément, la rédemption vient du sacrifice. Donc, jusqu'où allons-nous ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans le sacrifice ? Moi, quand il m'arrive de travailler 24 heures par jour, 365 jours par an sur des projets, j'exagère, il y a quand même des moments où je dors, eh bien, si je le fais, c'est que vraiment, j'y trouve du plaisir. C'est que vraiment, j'y trouve une satisfaction. Sinon, je ne le ferai pas. Soyons clairs. Donc, quand je me rappelle un nombre de fois où on m'a dit mais c'est fou que tu travailles comme ça, pourquoi tu t'arrêtes pas ? Pourquoi tu... Pourquoi faire ? S'arrêter, pourquoi faire ? Dans ce cas-là, effectivement, on ne répond pas du tout à cette nécessité de justifier le temps qui passe. Je suis toujours un petit peu méfiant quand je vois tout d'un coup une création qui a l'air de tomber à pic par rapport à un événement qui a l'air justement de dire « Ah, tiens, c'est bien de se produire ! » Immédiatement, j'ai ma réaction. J'ai un problème par rapport à ça. D'une certaine manière, je respecte beaucoup plus une création qui serait venue avant pour dire « Attention, ce genre de choses risque de se passer. » Alors, en ce qui concerne le 11 septembre, évidemment, comme beaucoup de gens, comme toute la planète, je crois que ça a bouleversé un certain nombre de repères. ça a finalement rendu évident des choses qu'on commençait à peine à entrevoir. Et je dirais que comme une excellente création artistique, ça modifie notre façon de voir le monde. D'une certaine manière, le 11 septembre, c'est peut-être la création artistique la plus forte des 50 dernières années. Il n'y a pas de jugement de valeur dans le sens de « Il faut faire, il ne faut pas faire. » « Il faut condamner, il ne faut pas condamner. » Je me dis que quand on fait quelque chose, quand on agit dans le champ artistique, on a toujours le sentiment quand même qu'on va... Enfin, personnellement, j'aimerais avoir le sentiment que je vais changer les choses, bouger les choses. Pas les changer pour les changer, mais simplement parce que je me dis que tant qu'à faire quelque chose, on va se donner du mal, autant que ça en règle la peine, autant que ça ait une portée. Et la portée, elle est extrêmement difficile à mesurer. Des fois, la portée, elle est dans un geste relativement anodin qui, tout d'un coup, va avoir un gros impact et va changer un peu notre façon de voir le monde. Mais dans d'autres cas, eh bien, ça le change parce que... Comment dire ? Pour moi, je suis obligé de prendre le problème de façon différente. Pourquoi, tout d'un coup, je prends complètement d'une autre manière. Pourquoi, dans les années 80, 20, je trouvais que la scène artistique ne m'intéressait pas du tout ? Enfin, j'étais surtout effaré par le fait que l'on puisse continuer à faire de l'art. Quelque chose qu'on appellerait art. Je ne comprenais pas. On était dans la répétition, on était dans la redite, on était dans la parodie, on était dans la caricature, on était dans tout, sauf dans un engagement par rapport à ce que pourrait être une nouvelle lecture du monde. Et puis, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à l'image numérique ? Pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça ? Et pourquoi, tout d'un coup, quand des techniques comme la réalité virtuelle et toutes ces sortes de choses ont commencé à m'intéresser ? Je crois que la raison, c'est que c'était pour moi ce qu'il y avait de plus proche de l'action sur le monde réel. Je pense qu'il était intéressant, effectivement, c'est d'agir sur le monde réel. Mais chacun son terrain, chacun ses outils, chacun sa matière, son matériau. Agir sur le réel, c'est extrêmement difficile. Et puis, après tout, si ce qu'on maîtrise le mieux, c'est plutôt la dimension symbolique, eh bien, c'est plus facile d'agir sur de la représentation. Et tout d'un coup, le virtuel au sens large n'a rien à voir avec le CD-ROM et toutes ces sortes de choses. Je ne parle pas uniquement de technologies qui sont du virtuel. Réintroduit à l'intérieur de la représentation le fait de travailler une matière susceptible d'avoir un devenir. C'est-à-dire travailler sur les conditions d'apparition de la chose plus que sur la chose elle-même. En réfléchissant aux origines de la terminologie et du pourquoi, finalement, ce qui m'intéresse dans le fait d'utiliser la réalité virtuelle, entre autres, je ne dis pas que c'est uniquement ce qui m'intéresse, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était le travailler de travailler un matériau qui partage avec le réel physique qui nous entoure, réel physique, la réalité virtuelle étant une partie du réel, bien sûr, ça partage avec le réel physique cette dimension qui est la virtualité. et progressivement, je crois que j'ai commencé à comprendre pourquoi ça m'intéressait de travailler la virtualité et la virtualité de la représentation, c'est-à-dire le fait qu'elle soit susceptible d'avoir un devenir. Tout simplement parce que la virtualité, c'est la plasticité du monde. Le monde n'est plastique, c'est-à-dire susceptible de prendre une forme que parce qu'il a cette dimension virtuelle. Je crois qu'il faudrait s'interroger sur ce qui est le point commun entre le 11 septembre, l'off story et la réalité virtuelle. Je crois que si on comprend le point commun, on comprend comment nous sommes en train d'atteindre certaines limites. Je ne suis pas en train de dire que la réalité virtuelle est quelque chose d'extrêmement sournois et dangereux et que c'est comme le clonage et puis qu'il faut absolument mettre de cet côté la preuve le 11 septembre qui n'a rien à voir. Je suis plutôt en train de dire que d'une certaine manière le spectacle du monde, c'est-à-dire le monde en tant que représentation, le spectacle du monde est en train de changer. il est en train de changer parce qu'on commence à écrire non pas avec des formes figées mais on commence à écrire avec du réel. Ça donne tout ce qui est reality show, par exemple l'off story, bon, on prend des gens, on les prend dans la vraie vie entre guillemets et puis on les met dans une situation. On définit les règles de cette situation de façon à ce que se produisent à intervalles réguliers les événements nécessaires à la poursuite d'un scénario. Scénario qui n'est pas écrit comme une succession d'événements mais scénario qui est le résultat des conditions d'apparition qu'on a définies sous forme de règles au début. Donc les règles du monde, elles sont ce qu'elles sont. On connaît les règles qui régissent la circulation des avions. On connaît les règles qui régissent l'équilibre mondial, l'équilibre économique, l'équilibre militaire. On connaît les règles qui régissent la communication. On connaît les règles qui régissent un certain nombre de choses qui définissent le monde dans lequel nous sommes. À partir de là, mettons-nous à la place d'une entité ou d'une personne qui se dit avec ces règles, comment je joue pour modifier le spectacle du monde. C'est ce que fait la CIA, c'est ce que font les Américains quand ils se demandent comment changer les paramètres, déplacer nos pions, jouer les rapports de force, etc. C'est ce que d'autres font en se disant ben voilà, avec les moyens dont je dispose, avec les capacités d'action, comment je change le scénario ? Quel événement j'introduis qui change la donne ? Donc l'événement doit être d'autant plus fort que les moyens sont limités. C'est très simple. Là, il s'agit d'utiliser l'énergie, il s'agit d'utiliser le médium par excellence qui sont les médias. Et il s'agit de faire en sorte donc de s'en servir comme caisse de résonance. Il y a un point où en frappant, on sait que l'écho va se reporter sur l'ensemble des parois du système. Écrire avec ça, c'est avoir compris que nous sommes de plus en plus dans la nécessité et je n'ai pas d'explication pour cette nécessité d'écrire avec un matériau d'une infinie plasticité qui est le réel. Et d'une certaine manière donc mon intérêt pour la virtualité dans la représentation, c'est un intérêt qui a un rapport avec ça, c'est-à-dire finalement c'est travailler avec le monde. Et c'est pour ça que je pense que la réalité virtuelle va probablement progressivement disparaît comme les ordinateurs vont disparaître, comme l'électricité a disparu et a été remplacée par des prises dans les murs. On est à un point où effectivement la représentation finit par se superposer totalement au monde et le spectacle se superpose au monde pas uniquement dans le sens de Debord, effectivement. On est dans la société du spectacle mais on est dans un moment où le spectacle dans sa substitution, dans le fait qu'il se substitue à chaque élément de réel finit par interférer avec la chose et finit par construire le réel tel qu'il est. Donc on change l'équilibre mondial, donc on change un certain nombre de choses. Une autre donnée évidemment et je crois qu'on la trouve assez bien assez bien je crois formulée chez Virilio qu'elle court. Évidemment si on ne prend que cette approche on peut se dire qu'elle masque d'autres aspects du phénomène mais je crois qu'on a un problème d'hyperfluidité. L'inertie est effectivement un facteur de réflexion. Si je supprime si entre la décision par exemple le lynchage et typiquement ce qui résulte du fait qu'il n'y ait pas de friction entre l'événement le jugement la fonction. Ça donne un lynchage. Je crois avoir compris que j'agis très vite et je tue le coupable présumé. Je ne prends pas le temps d'analyser le problème sérieusement avant de décider de la sanction. Et ça plus on supprime la friction plus effectivement on augmente le risque. On augmente le risque de déséquilibre. Et effectivement la multiplication des systèmes de communication tels qu'ils existent qui permettent des transferts de fonds extrêmement rapides des déplacements de troupes extrêmement rapides des impacts comme ça à l'échelle planétaire évidemment fragilisent le monde parce qu'il le rend hyper réactif comme un organisme comme un organisme vivant qui aurait été sensibilisé lors d'une première attaque vous savez quand on est hyper allergique et qu'on a été piqué par une guêpe l'organisme prépare ses défenses et commence à s'apprêter à réagir à une deuxième offensive simplement la deuxième offensive la réaction est beaucoup plus forte que l'attaque et donc l'organisme se détruit lui-même on est dans cette situation réaction possibilité de réaction hyper rapide donc la dangerosité le risque effectivement d'accident majeur on est en plein dedans on est en plein dedans il faut créer de la friction et je crois que le rôle de l'artiste c'est probablement de créer de la friction d'introduire du grain de sable de dire il n'y a pas d'évidence il n'y a pas d'avis de la friction d'avis de la friction Sous-titrage ST' 501